Allo tout le monde, je vous parle comme en format un peu vlog aujourd'hui parce que je viens de parler à la propriétaire du site divinea.fr, je sais pas si c'est la propriétaire ou la gérante, j'ai parlé environ une heure avec elle et j'ai accepté de faire une sorte de collaboration avec le site. Je t'ai comme pas regardé quand je filme avec mon iPhone parce que je veux vraiment que ça soit comme super spontané. Bon, je vais le déposer quand même. Excusez, là j'arrête pas. Voilà, elle m'a offert 25 minutes gratuites pour tester leur service et c'est vraiment clair depuis le début qu'elle veut que je sois honnête. Par exemple, si je trouve que le service me déplaît ou ça fonctionne pas, elle veut que j'en parle à mes abonnés. J'ai demandé si je pouvais parler à un médium, donc quelqu'un qui a les dons pour contacter les morts. Elle me dit qu'il n'y en avait seulement qu'un qui offrait ses services. Donc je vais avoir 10 minutes avec lui et ensuite 15 minutes avec une voyante qui est supposée me prédire le futur un peu. J'ai préparé des questions, par contre, moi je sais que quand je suis au téléphone, je suis un peu stressée comme, fait que je finis jamais par dire ce que je veux dire. Fait que je pense que je vais plus me laisser aller. Je vais peut-être commencer avec une question et je verrai par la suite. J'ai beaucoup hâte de parler au médium. En fait, je crois beaucoup à ça. C'est sûr qu'il y a énormément de charlatans. Il ne faut pas l'ignorer non plus. Donc il y a beaucoup de charlatans. Je ne sais pas, Divinéa, comment ça va être. J'ai de la difficulté à comprendre comment quelqu'un pourrait lire mon avenir au téléphone. Je vais faire le test et je vous reviens avec ça. Les appels vont être enregistrés. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Pardon, mes chiens sont... Et je vais vous revenir avec une opinion vraiment honnête. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai senti, qu'est-ce que j'ai vécu. Et voilà! Donc je vais faire mes appels et je vous reviens avec une conclusion. Fait que j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Je sais que ce n'est pas le style de tout le monde. C'est pourquoi je la mets en bonus. Et... Ben c'est ça. Bye! Ok, donc je viens de terminer la conversation avec Jules. Et malheureusement, je suis tellement déçue, mais l'appel ne s'est pas enregistré. En fait, il y a eu une mauvaise communication entre la compagnie et moi. Il fallait que j'appuie sur le 1, mais on ne m'avait pas dit. Et eux, ils n'offrent pas vraiment le service d'enregistrer les appels. Ils l'ont fait pour moi. Mais comme on n'était pas sûrs. En tout cas, bref, l'appel ne s'est pas enregistré. Puis je suis vraiment déçue parce que... Ben en fait, la connexion était vraiment mauvaise. Parce que j'appelle du Mexique jusqu'en France. Normalement, ça fonctionne assez bien, mais... Écoutez, c'est pas... C'est une compagnie... Tu sais, c'est pas les appels normaux. J'espère que vous me voyez bien. Je vais vous donner mon avis vraiment honnête. Il n'y a rien de préparé. Donc j'ai parlé avec une femme au départ qui s'appelle Bérangère. Et elle me dit qu'elle voulait un peu tester ses voyants. Donc, elle ne leur a pas dit que j'allais appeler. Elle a dit qu'un des appels dans les jours à venir allait être enregistré. Parce qu'elle est obligée de dire que c'est enregistré. Mais elle ne leur a rien dit de mon métier, de qui j'étais, où j'habite. Donc ils ne savaient rien de ça. Donc évidemment, quand j'ai appelé, ils m'ont demandé mon nom et ma date de naissance. Pour Jules, il m'a demandé à qui je voulais parler. J'ai dit que je voulais parler à ma grand-mère Colette. Et en commençant l'appel, il a dit, ça m'a tellement bouleversée, il a dit, « Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, ma petite poulette! Qu'est-ce qu'elle est belle! » Et j'en suis devenue les larmes aux yeux parce que ma grand-mère m'appelait toujours ma poulette. Je pense que c'est un surnom quand même commun en France. Mais pour ma grand-mère et moi, c'est super, comment dire, c'est vraiment, c'est vraiment comme un insight parce que je me rappelle. Je pense que c'est mon premier souvenir à vie. J'avais trois ans et elle me berçait. Je me rappelle du moment, comme si c'était hier, elle me berçait et elle me chantait la chanson « C'est la poulette grise! » Mais bon, donc poulette pour elle et moi, je trouve que c'est très personnel. Je ne sais pas comment dire ça. Donc, il a commencé l'appel en disant ça. Je suis devenue toute rouge, les larmes aux yeux. En même temps, est-ce que c'est commun? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais en même temps, ma grand-mère, elle me dit toujours à quel point j'étais belle. Je sais que chaque grand-mère dit ça à son enfant, mais pour elle, l'apparence, c'est important. Puis, en tout cas, bon, peu importe. Ensuite, Jules s'est mis à parler beaucoup et il parlait aux jeux comme s'il disait exactement ce que ma grand-mère lui disait. Au départ, il dit « Elle est très craintive, votre grand-mère. Elle est craintive de parler. » Puis là, il disait « Venez à moi, Colette. Dites-moi ce que vous sentez, qu'est-ce que vous voulez parler avec votre petite fille. » Elle disait qu'elle était fière de moi, qu'elle m'aimait. Bon, encore là, c'est général. Mais en même temps, Jules, il ne sait pas. Peut-être que j'avais une très mauvaise relation avec ma grand-mère et qu'elle dise qu'elle m'aime, ça aurait pu être faux. Mais bon. Ensuite, excusez, j'essaie de me rappeler. Ça a duré 11 minutes. Ensuite, Jules a dit que ma grand-mère lui disait que j'étais vraiment inquiète par rapport à mon métier sur YouTube. Bien, il n'a pas dit YouTube, mais il dit « Je sais que tu t'en fais beaucoup avec ton succès. T'as peur que ça soit seulement temporaire. Écoute, ta grand-mère m'a dit d'arrêter de t'en faire avec ça, que ton succès va continuer à grandir et ça va toujours grandir et d'arrêter d'avoir peur. » Et c'est quand même fou. On dirait que la lumière est bizarre, hein? Non. Et c'est quand même fou parce que, bien, il n'y aurait pas pu dire ça à quelqu'un que ses affaires vont mal, t'sais. Il y en a, là, qui dans la vie, tout va mal, t'sais, qui appellent des voyants pour des questions par rapport à leur carrière, à leur couple. Et moi, honnêtement, tout va vraiment bien. Et qu'ils me disent que j'ai peur de mon succès, que mon succès va bien, bien, ça m'a quand même impressionnée parce que ça, ça ne l'aurait pas pu appliquer à n'importe qui. Ensuite, il parlait beaucoup, là, très, très vite. Justement, j'ai décidé de ne pas avoir l'enregistrement. En tout cas, il parlait très, très vite et il disait qu'il y avait une femme dans ma vie, brune, qui était très jalouse de moi et elle me causait beaucoup de tort. On m'a dit de m'en éloigner le plus possible. Bien, ma grand-mère me disait ça, de m'en éloigner et qu'il n'arrêtait pas de dire « je la déteste, je la déteste, je la déteste ». Mais j'ai pensé à ça et honnêtement, j'ai pas vraiment d'ennemi dans ma vie. Il n'y a personne, j'ai même mes amis, je dis peut-être qu'il y a une de mes amis que finalement, c'est pas une vraie amie qui est brune. Mais non, honnêtement, je pense, je sais pas. Et encore là, ça peut être très général de dire ça. Donc, une femme brune, écoutez, c'est pas très précis. Donc, ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Le truc du succès et ma poulette, là, ça m'a vraiment, ça m'a un peu bouleversée. Par contre, je me suis dit, si c'était ma grand-mère qui était là, elle aurait pu dire, par exemple, « Victoria, j'ai tellement hâte de te voir dans ta robe de mariée parce que je me marie dans trois mois et c'est vraiment important dans ma vie. » Ensuite, dans la famille du côté de mon père, j'ai eu beaucoup de... j'ai eu de la maladie récemment qui m'a beaucoup affectée. Si c'était ma grand-mère, elle en aurait parlé. Donc, voilà, ça, je me suis dit, si c'était réellement ma grand-mère, c'est des trucs qu'elle aurait dit. Et si je sentais que c'était de la bullshit, croyez-moi que je vous le dirais parce que je suis pas payée pour faire cette vidéo, là. C'est vraiment... c'est libre à moi de dire ce que je veux et j'ai pas senti que c'était, genre, un charlatan. Mais faut pas oublier qu'il y a des médiums, écoutez, si c'est pas un ordinateur, là, si c'est pas un appel, un téléphone, genre, je veux parler à telle personne qui est morte pis ça fonctionne comme ça. Jules, on m'a expliqué qu'il voit des images, qu'on lui passe des messages, il y a comme des flashs. Fait que c'est sûr qu'il peut pas être à 100% véridique. Moi, je pense que peut-être qu'il peut se tromper sur des trucs, peut-être que sur des trucs, il va être plus juste. Alors que si ça vous intéresse, vous pourriez l'essayer, je trouve ça assez fou et je sais pas, j'ai comme senti quelque chose. Voilà mon avis. Il me reste un autre appel à faire avec une voyante et comme mon appel, c'est pas enregistré, ils vont essayer de me trouver un autre médium. Jules, c'est le seul qui le fait. On m'a dit qu'il y avait une autre femme qui avait des dons de médium et on va l'essayer parce que moi, j'ai dit à mes abonnés, en fait, j'ai demandé sur Twitter des questions que je pouvais demander et j'ai dit, ben là, si j'ai pas l'enregistrement, ça va être décevant. J'ai parlé à la femme de Divinéa et j'ai dit honnêtement, c'est un peu décevant parce que j'ai dit que j'avais passé un enregistrement de mon appel avec un médium et là, je l'ai pas. Donc, elle dit qu'elle travaillait pour me trouver un autre médium, qu'elle va me redonner comme un autre 15 minutes avec elle et j'espère que ça va fonctionner. Sinon, je vais passer l'appel avec la voyante. Demain, je pense que je vais l'appeler. En tout cas, je vais voir, je suis pas sûre. Donc, ça reste à suivre. Allô tout le monde, je viens de terminer mes appels. Ben en fait, excusez, j'en ai fait un hier et mon dernier appel aujourd'hui... Je vais m'asseoir. Au départ, je voulais comme filmer correct dans ma salle, dans mon studio, mais je pense que c'est bien comme ça avec mon iPhone. Je trouve que c'est un peu plus naturel. Bon. Bon, OK. Donc, je vais vous parler de mes deux expériences et je vais vous donner comme une conclusion. Je vais vous faire écouter l'appel numéro un avec une voyante. C'est bien important que je vous dise là, la personne, la voyante, savait rien sur moi. Elle savait pas mon âge, ma situation de couple. Fait que c'est important que je vous dise ça pour que vous voyez un peu la... comment c'est. On entend très, 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 très mal. Et ça, ça a joué beaucoup sur quelles questions je posais. Je vais mettre les sous-titres. J'espère que ça va être mieux comme ça. Puis, je vais vous donner comme mon impression après. Je pense qu'il faut qu'on s'enlève la tête que des voyants, c'est des ordinateurs qu'ils doivent avoir tout juste, toujours. Il y en a que oui, il y en a que non. Ça doit dépendre aussi de la... tu sais, de comment ils se sentent aussi, de la connexion entre les deux personnes, la chimie. Il y en a qui sont plus réceptifs, il y en a que non. Bon. Je trouve ça intéressant à faire. J'ai été contente de tester, de faire l'expérience une fois dans ma vie. J'aurais même aimé tous les testés, les voyants, mais c'est un peu beaucoup. Donc, je vous passe l'extrait et on se reparle après. Allô? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Euh, très loin. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oui, c'est Victoria. D'accord. Et que puis-je faire pour vous? Oui, j'aimerais savoir des petites questions sur... En fait, qu'est-ce qui s'agence pour moi dans ma vie amoureuse, dans mon travail, ouais. Bon, je vais faire un petit tour sur vous. D'accord. Vous êtes dans le sud? Oui, j'habite... Oui, j'habite des filles. Vous étiez avec quelqu'un? Vous êtes avec quelqu'un, là? Oui, j'étais avec quelqu'un. Alors, c'était un monsieur ou... C'est un monsieur différent de votre origine ou pas? Oui, j'ai essayé ça. Vous projetez faire un voyage avec lui? Oui, on en mettait quelques heures, mais oui, on mettait en plein d'ici un. Ça va vous prendre comme vous allez avoir envie, hein? C'est un peu... Vous êtes un peu cible, vous, Victoria, hein? Oui, oui, vraiment. Oui, mais vous pouvez prendre votre voyage à la dernière minute, hein? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet homme? Vous vous mariez, vous paxer, vous faire quoi? Ça fait éviter qu'on est ensemble, donc c'est tout ça. Eh bien, vous avez des projets de mariage ou de pax? On est déjà mariés. Ah, d'accord. Bon, vous n'avez pas un anniversaire de mariage à fêter ou je ne sais pas quoi. Pourquoi pas vous vous sentez seule dans cette relation, là? J'ai l'impression que vous vous refermez sur vous-même, vous. C'est peut-être par rapport au travail? Non, pas spécialement, non. Vous avez peut-être l'impression. Oui, j'ai l'impression que par moment, vous ne parlez pas et après, vous reparlez. Vous vous bloquez, c'est-à-dire sur les discussions et après, vous reparlez. Souriant, mais vous, vous avez tendance à, par moment, ne pas parler à votre époux. Vous avez raison. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi il y a des moments où vous ne voulez pas discuter avec lui, après, vous revenez discuter avec le sourire? Vous vous disputez tous les deux? Non, pas vraiment. Très rarement. Mais qu'est-ce que vous cherchez comme travail, là? Parce que vous, pour le moment, ça bloque un peu. Puis après, on voit un changement de travail. Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme travail, là? Travailler de vos mains, de faire quoi? En fait, j'ai changé de travail cette année. Je suis plutôt satisfaite en ce moment. Et vous avez envie encore de changer? Non. Non, pas vraiment, je suis plutôt satisfaite. Parce que je ne vois pas changer de travail maintenant, hein? Donc, je ne sais pas pour vous, OK, ça a commencé en disant qu'elle sentait que j'habitais dans le sud. Ça m'a surpris qu'elle me dise ça. En plus, j'ai un gros accent québécois. Donc, elle aurait pu dire « Ah, vous êtes canadienne, vous! » Et que, genre, elle aurait pensé pour une bonne voyante. En plus, ce n'est pas les informations. Mais non, elle a quand même dit « Vous êtes du sud. » C'est assez fou. Surtout qu'elle ne savait pas ça, OK? Je le répète, là, elle ne savait rien. Elle, elle savait que quelqu'un allait l'appeler pour la tester parce que c'est une nouvelle voyante. J'ai parlé avec la... Je ne sais pas encore si c'est une propriétaire. Mais je pense que oui, la Proprio du site. Et elle me dit « Sur 200 voyants, on en a sélectionné une dizaine, là. » Fait qu'elle les teste et elle les reteste pour être sûre qu'ils offrent un bon service. Donc, elle a quand même dit ça « Vous êtes du sud, vous habitez dans le sud. » J'ai trouvé ça impressionnant parce que c'est vrai, j'habite au Mexique. Et elle savait que j'étais en couple avec un étranger. Ça, elle l'a dit tout de suite. Et même la fille avec qui j'ai parlé, la propriétaire, elle, elle ne savait pas du tout que j'étais en couple, point. Et avec un étranger, encore moins. Elle voit mes vidéos, mais je ne le dis pas toujours. Donc oui, je suis mariée à un Mexicain. C'est quand même pas rien. Elle n'aurait pas pu dire ça si c'était faux, vous comprenez? Ensuite, elle a dit que j'avais tendance à me refermer. J'ai dit « Oui, oui, c'est vrai. » J'ai demandé à César. Il m'a dit « Pas vraiment. » J'ai demandé à ma sœur. Elle m'a dit « Oui, c'est vrai. » Elle a raison. Fait que je ne sais pas de ce côté-là. Pourtant, je pense que je suis capable d'extérioriser mes émotions, mes sentiments. Donc ça m'a comme... Je ne sais pas si ça me décrit parfaitement. Elle a dit que j'étais très jalouse, possessive. Je l'ai déjà été, mais elle n'a vraiment pas. César, il dit « Non, pas du tout. » « Je n'ai pas jalouse. » Donc ça, plus ou moins. Elle a dit que j'avais un voyage de prévu. En effet, on a deux, trois voyages de prévu ensemble. Mais encore là, ça, c'est très général. En même temps, elle ne peut pas dire ça à n'importe qui. Parce que si ça ne se réalise pas, en fait, elle me dit « En automne, si ça ne se réalise pas, c'est elle qui a l'air d'une voyante qui mentit. » Et c'est vrai que cet été, on va faire notre voyage pour le mariage. Et ensuite, en automne, je risque d'aller au Québec et d'autres voyages que je vais vous annoncer plus tard. Bon. Sur le plan de travail, j'ai trouvé que ce n'était pas très clair. On dirait qu'elle avait l'air de dire que je voulais changer de travail au départ. Après, j'ai dit « Non, non, je ne vois pas de changement de travail. » Mais encore là, comme je vous dis, elle m'entendait très mal. Vous, vous l'entendez bien, elle, mais vous m'entendez comme au loin. Bien, elle, bien moi, je l'entendais aussi loin que vous m'avez entendue loin. Je ne sais pas si vous comprenez. Fait que c'était très difficile pour moi de poser beaucoup de questions précises. Donc, je voulais comme la laisser parler. Donc, voilà. Mon expérience en général, si je peux donner une note avec Jules, c'était un bon 7 sur 10. Là, je pense que ça serait plus un 6 sur 10. Je vais faire maintenant entendre mon dernier appel avec la médium. OK. Ça, ça a été quand même spécial. Il y a des trucs qu'elle a dit aussi qui m'ont impressionnée. Excusez. J'espère que mon bras, il ne tremble pas trop. Excusez. OK. Comme ça. OK. En fait, la fille avec qui j'ai parlé, la propriétaire, me dit que c'était seulement Jules qui offrait le service de médium. Mais comme j'avais déjà parlé à Jules, elle ne voulait comme pas qu'il soit influencé un peu dans ce qu'il me disait. Donc, elle me dit, je vais demander à un autre médium. Je ne vais pas dire son nom parce qu'elle n'offre plus le service de médium. En fait, elle a même demandé à ses guides. Je ne sais pas si vous croyez à ça, les guides spirituels. Mais elle a demandé à ses guides d'arrêter de lui enlever les dons de médium parce qu'en fait, quand elle offrait les services de médium, après, les personnes décédées restaient tout le temps avec elle. Et elle dit, là, tu sais, elle n'aimait pas ça. Donc, elle a arrêté d'offrir ce service-là, ce que j'ai quand même trouvé fou. Et voilà. Mais elle a fait une exception pour moi. Donc, je ne veux pas vous dire son nom parce qu'elle n'offre plus ce service. Il y a vraiment juste Jules qui offre le service de médium. Donc, je vais passer l'appel. Mais avant tout, je vais vous parler un peu de ma grand-mère. Je ne sais pas, je ne voulais comme pas en parler sur ma chaîne. Mais bon. Ma grand-mère, elle a eu des gros, gros problèmes de maladies mentales assez intenses. Elle était bipolaire, je crois, ou maniaco-dépressive. En tout cas, est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Mais moi, je ne l'ai pas connue comme ça. Avec moi, elle était comme rendue pas normale. Je n'aime pas ça utiliser ça. Mais en vieillissant, souvent, les personnes avec des maladies mentales assez sévères, bien, ça a tendance à se calmer. Avec moi, je n'ai jamais été témoin d'un événement où elle était agressive ou triste ou dépressive. Elle était plutôt une grand-mère normale aimante. Mais ça n'a pas toujours été le cas avec ses enfants. Donc, mon père et ma tante. Même qu'elle a eu des chocs électriques au cerveau, à l'époque, il faisait ça avec les gens qui étaient atteints de maladies mentales. Comme on le voit dans le film Alice Robbie. Je ne sais pas si c'est pour ceux qui connaissent ça. À Robert Jefford, elle a eu des chocs au cerveau. Puis, c'est assez fou que la voyante, la médium, m'ait parlé de ses problèmes, des maux de tête. Et je me dis, tu sais, c'est des chocs au cerveau. Ensuite, elle a eu des maux de tête, oui. Parce que, bien, ça l'a affecté, en effet. Donc, voilà. Elle a commencé en disant que ma petite chérie, ma petite chérie. J'ai parlé à mon amie française. Elle a dit, oui, chérie, on l'utilise en France, mais pas ma petite. Tu sais, c'est vraiment québécois, ça, ma petite chérie. Et bon, je vous ai dit qu'elle m'appelait ma poulette. Mais ma petite chérie, je ne sais pas, ça fait très québécois. Je ne sais pas si j'ai un souvenir d'elle qui disait ma petite chérie, mais peut-être que oui, je ne sais pas. Mais ça aussi, ça m'a quand même surpris. Elle a décrit les cheveux courts. Une femme pas très grande. En effet, ma grand-mère n'était pas très grande. Elle avait, je vais vous montrer une photo. OK, elle avait les cheveux gris. Sinon, sa couleur naturelle était châtain. Elle a dit que j'avais les cheveux plus foncés qu'elle. Bien, c'est sûr que je suis blonde, mais ma couleur naturelle, c'est châtain, un peu comme ma grand-mère. Et ma grand-mère portait des lunettes. Je l'ai connue toute ma vie avec des lunettes. Je ne sais pas si la médium aurait pu dire ça. J'aurais pu dire, bien non, pas du tout. Elle ne portait pas de lunettes. Mais oui, elle en portait, en tout cas. Puis comme je vous dis, ce n'est pas un ordinateur, un médium. Il va avoir des flashs. Il va avoir, tu sais, peut-être qu'il l'a vu quand elle était plus jeune, plus vieille. Tu sais, ça dépend. Elle me parlait de son adolescence. Moi, l'adolescence de ma grand-mère, tristement, je ne connais pas son histoire. Bon. Ensuite, elle me parlait que je devais être plus spirituelle. Bon, ça, écoutez, ça, je trouve ça assez général, pour être honnête. C'est vrai que je ne suis pas très spirituelle. Et je n'ai pas beaucoup de moments où je suis seule, comme avec mon esprit. Avant de dormir, j'écoute toujours Friends, parce que je ne veux pas trop penser, justement. J'ai comme toujours de la musique ou un podcast. Ça fait que c'est vrai que je ne suis jamais dans le silence. Ça fait que je ne pourrais pas entendre des messages si quelqu'un, une personne décédée, voulait m'en envoyer. Je ne pourrais pas. Mais la nuit, je rêve au moins une fois par semaine à ma grand-mère. Ça fait 10 ans qu'elle est décédée. Ça fait que c'est ça. Elle a été très juste sur des choses, mais en même temps, c'est très général. Mais en même temps, d'un autre côté, comme on me dit, c'est rare que des médiums vont dire des noms, des événements super précis. Donc voilà, c'est assez général. Mais honnêtement, OK, divina.fr, je vous le dis, je vous le recommande. Et si jamais je n'aurais pas aimé mon expérience, je ne vous l'aurais pas recommandé. Je pense que pour des personnes, ça peut vraiment marcher. Je sais qu'Emma Bossé, la youtubeuse, elle l'a fait et il paraît qu'ils lui ont dit des trucs assez impressionnants. Mais ah, je ne vous ai pas dit ça. Dans le fond, j'ai parlé avec Jules et la même nuit, notre télé, on a une nouvelle télé dans le salon. Elle est partie toute seule. Il était 3 heures du matin, genre. J'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment, vraiment eu peur. Je n'ai pas peur d'habitude. Mais là, j'ai réveillé 16 heures. J'ai dit, 16 heures, la télé s'est allumée toute seule. What the fuck? Et c'est lui qui est allé l'éteindre et ça ne s'est pas rallumé. Mais j'ai dit, ici, ma grand-mère, elle me laissait un signe. Ça serait le genre de signe qu'elle laisserait, d'après moi. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, c'est le 23 mai 1972. OK, Victoria. Je vous écoute pour votre question ou pour toutes les questions que vous avez, d'ailleurs. Oui, en fait, je pense que vous avez avec vous qui va y avoir pour contacter un enfant. D'accord. Oui, 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 c'est vous. Parce que, bon, je ne me souvenais pas trop du prénom de la personne qui devait me contacter. C'est pour ça. Oui, donc, on m'a dit, bon, tout ce qui est à regarder, on peut faire le test parce que, comme on m'a dit, que ça ne fonctionne pas. J'aimerais contacter ma grand-mère qui est décédée. D'accord. Elle s'appelle comment, votre grand-mère? Paulette. OK, OK. Écoutez, je ne vous promets rien, d'accord? Donc, je préfère déjà vous le dire. Il n'y a pas de problème. Je ne vous promets rien parce que, comme je l'avais expliqué pour contacter un défunt, ce n'est pas des choses, on claque des doigts et le défunt, il est là. C'est faux? Oui, on m'a tout expliqué que ça n'était vraiment pas garanti. Non, ce n'est pas évident. Surtout, le temps, bon, je ne sais pas combien de temps on a toutes les deux. On a 20 minutes ensemble, 28 minutes. D'accord. C'est une personne qui est partie, je ne la sens pas d'un âge très, très avancé quand elle est partie. C'est-à-dire, je ne la sens pas être partie dans les 90 ans, 80 ans. Vous voyez, pour moi, elle était un tout petit peu plus jeune que ça. Non, elle était jeune. Bon, on me parle de la maladie. Oui, en fait, c'est vrai. Donc, il y a quelque chose par rapport à la maladie qui l'a emportée. Colette, moi, je ressens une femme. Je ne la sens pas très grande, cette femme. Je ne vois pas une femme très, très grande en taille. Je parle en taille. J'essaie de la visualiser, c'est pour ça. Donc, je ne la vois pas très grande. Je ne vois pas des cheveux très longs sur elle. J'ai plutôt des cheveux peut-être au niveau de la nuque, quelque chose comme ça. Pour moi, il y avait des lunettes. Est-ce que vous la sentez avec vous ? Oui, je sens le froid sur moi. Donc, dès que je sens le froid, c'est qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Donc, par rapport à elle, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup la tête qui ressort sur elle. La tête. Peut-être très, très mal à la tête ou quelque chose en rapport avec la tête de cette femme ou les yeux, la tête. Mais il y avait quelque chose par rapport à ça. Peut-être des grosses migraines fréquentes. une femme, à un moment, je la sentais à un côté assez excessif dans ses paroles où elle pouvait se mettre en colère très rapidement. Mais par moments, elle était très douce, très tendre. En fin de compte, je dirais que c'est la maladie qui la rendait un peu agressif. Vous voyez, c'est quelque chose qu'elle n'arrivait pas à contrôler d'elle-même. Elle avait beau essayer, elle n'arrivait pas à contrôler et je peux dire que cette maladie a un petit peu eu raison d'elle. Mais je la voyais souvent dans le côté agressif. Je ne sais pas pourquoi j'entends ma petite chérie, ma petite chérie, ma petite chérie. Je ne sais pas comment elle vous appelait. Pardon ? Oui. Je l'aime, je l'aimais, j'aime ma petite chérie, j'aime ma petite chérie. Je l'aime, je l'aimerais toujours, je serais là pour la protéger. Pour moi, je l'entends qu'il me dit ça, mais en même temps, on me montre aussi les images de faire beaucoup attention à votre ventre. On me montre surtout un côté hormonal chez vous. Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent mais surtout quand vous étiez petite, elle me parle quand vous étiez petite. Je ne sais pas, c'est comme si vous étiez un petit peu gaffeuse. Elle voulait toujours être, que vous soyez bien, que vous soyez toujours dans le droit chemin pour que vous fassiez vraiment les choses correctement. Mais en tout cas, il y a une évolution qui vous attend, Victoria. On me parle d'une évolution spirituelle chez vous. Si vous essayez le service, dites-moi le. Je sais que je ne réponds pas à tous mes DM. En fait, OK, je vais vous le dire, sur Twitter, je ne réponds pas à mes messages privés. Il faut que tu choisisses une plateforme. Je réponds un petit peu plus sur Instagram. Encore là, je ne peux pas tout répondre. Je vais regarder dans les commentaires. Si vous l'essayez, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'était mon impression avec Divinéa. En gros, je donnerais une note de 7,5 sur 10, surtout que ma dernière expérience était un petit peu plus positive. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se revoit dimanche pour une affaire de disparition comme vous les aimez. Et sinon, gardez l'œil ouvert et moi, je vais essayer de garder mon esprit spirituel plus alerte. Ah, OK. Aussi, si vous êtes médium, il y a Édouard des médiums qui me suivent. On pourrait faire le test avec un autre médium. Si vous voulez comme promouvoir vos services, écrivez-moi Écoutez, j'ai adoré cette expérience et je serais prête à faire une série de vidéos comme ça s'il y en a d'autres qui veulent me parler. Si vous êtes médium, voyant, vous avez des trucs comme ça. Bye! Over and out! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada